Yopou gonsi des silem, c'est ici que se trouve désormais le nouveau Gabriel Gar pour les connaisseurs et amateurs de la viande de porc. Le porc, on le retrouve à profusion sous toutes ses déclinaisons, de la chair fraîche à la viande cuite. Un véritable plaisir d'essence pour ceux qui arrivent à cet endroit. C'est à la crier que ces braves vendeuses hâtis les quelques clients qui pénètrent dans ce nouveau marché dédié à la vente de la viande fraîche ou préparée de porc. Elles doivent se refaire une clientèle sur ce nouveau site où elles ont été recasées par la mairie de Yopougon suite à leur dégapissement le mardi 19 avril 2022 du mythique Gabriel Gar situé à Siporex, un sous-quartier de la commune de Yopougon. Pour ces rares clients, des riverains certainement, c'est une aubaine de pouvoir se procurer de la bonne viande de porc près de chez eux. Ils ne bouillent d'ailleurs pas leur plaisir. « Ici, c'est le Gabriel Gar. C'est la meilleure viande du monde. C'est la viande la plus doux au monde. Je ne peux pas comparer à une autre viande. Je mange ça chaque jour. Quand je fais deux jours sans manger, je me jureb. Donc Gabriel Gar, c'est le las. Vraiment, j'encourage aux frères qui ne sont jamais venus au niveau d'ici. C'est ici, c'est ici, c'est ici, c'est là. C'est la nourriture des ivoirains ici. Et voilà pourquoi Dieu, j'ai remercié aussi Kafana qui a déplacé le gouvernement de la CID ici. La majorité des vendeuses, c'est porc. Et puis on se retrouve là-dedans. Poulet, on est fatigué. La chale, ça nous fatigue. Beu, mais ce n'est bien plus doux. Porc, là, c'est la meilleure de nos mondes. Quand je dis, moi, si c'est un problème de vente, tu vas ouvrir ça tranquillement. » Gabriel Gar était de l'autre côté Versipores. C'était un peu loin pour nous. Voilà, Dieu merci de rapprocher vers nous ici. On est venus. En tout cas ici, c'est bon. Les prix sont bons. Et puis bon, au lieu de... Sur les voies, il y a d'autres personnes qui vendent. Mais ici, c'est encore plus mieux. Voilà, parce que les prix sont moins chers et puis la qualité est bonne. Donc on vient pour... Si cette relocalisation de Gabriel Gar est saluée par les clients rencontrés, le sentiment est tout autre chez les vendeuses qui, au-delà du cadre enchanteur et salubre de ce site, sont nostalgiques de leur ancien marché. Et ce, pour plusieurs raisons. « Au fait, on ne peut pas comparer. Ça, on ne peut pas comparer. Là-bas, ça fait 32 ans. On ne peut pas comparer. Ça, je n'ai pas à vous mentir. Mais on fait avec. On ne peut comparer. La clientèle, c'est tout. On ne peut pas. Là-bas, ici, ce n'est pas possible. Vous avez compris ? Ici, les emboutillages. Les clients nous appellent dans le sud d'autoroute. On ne peut pas vous joindre. Ils vont se retourner à la maison. Mais on fait avec. Ce n'est grâce. En fait, ce n'est grâce. Il y a des gens qui ont laissé. Ils n'ont pas casé. Nous, ce n'est grâce. « Et les conditions de votre installation ici, comment ça a été ? » « Bon, c'était vraiment difficile. Difficile. On ne voulait pas. On nous dit, si vous ne les quittez pas. Bon, on fait avec. C'est difficile, mais on fait. Sinon, c'était difficile quand on vient ici. On ne voulait pratiquement pas. On a testé le lieu, mais puis ils sont venus casser. On a pleuré. Quand on est venu, on dit non, ce n'est pas possible. Il nous a dit, on fait avec. Il nous a dit, on fait avec. Parce qu'on a perdu la clientèle et puis on a perdu notre local qui fait 32 ans. Un monument. » La faible occupation de ce nouveau marché par les femmes est la conséquence du manque d'engouement et les conditions d'accessibilité jugées difficiles. En attendant donc que ce nouveau paradis du pop ne fasse le plein de ses occupantes, le voisin d'en face, lui, jugeons le devin aisement cette présence déjà encombrante. Suivez notre regard. Sous-titrage Société Radio-Canada